wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison de chapitre 3 qui va vous permettre d'expré en illimité très facilement et très rapidement alors pour réaliser ce glitch il faudra se rendre dans le mode créatif de fortnite donc pour ce faire vous appuyez sur carré pour choisir le mode de jeu ensuite vous allez d'en découvrir dans la section jouer à votre façon et là vous allez sélectionner le mode créatif comme ceci ensuite vous appuyez sur triangle pour lancer le mode créatif en attendant que ça se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite appuyer sur carré et sélectionner le code scm en minuscule ou en majuscule peu importe pour soutenir la chaîne donc merci à tous ceux qui le font alors en attendant que je me connecte vous vous connectez vous pouvez aussi liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien donc merci à tous ceux qui le mettent c'est très important alors ensuite quand vous êtes dans le mode créatif ce que vous allez faire c'est aller près d'un pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 8 3 5 7 2 9 8 0 6 4 3 9 ensuite vous appuyez sur r2 pour terminer et vous acceptez en appuyant sur carré donc bien entendu le code sera en description les codes seront en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent donc là vous attendez que la map se charge tout simplement ensuite vous rentrer dedans quand vous êtes dans la map ce que vous allez faire c'est tout simple vous allez près de ce pas de là en dessous de glitch xp vous avez près de ce pad et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 1 5 7 9 8 4 0 3 8 2 1 4 ensuite vous mettez point d'interrogation v égale 104 pour la version 104 très important notez bien la version pour être sûr que le glitch fonctionne chez vous aussi donc là vous appuyez sur carré pour accepter la map est chargée directement vous appuyez sur triangle pour jouer avec le groupe en privé après même si vous jouez avec d'autres en public ça fonctionne aussi mais pour ne pas être dérangé vous pouvez le faire en privé donc là vous attendez que la map se lance tout simplement ça devrait pas prendre beaucoup de temps donc on attend tranquillement donc voilà quand vous arrivez ici le jeu vous propose de soutenir un créateur sur mobile xbox pc psn nintendo donc si vous voulez me soutenir vous appuyez sur triangle et vous mettez le code créateur scm comme d'habitude merci à tous ceux qui le mettent c'est pas obligatoire mais ça soutient de ouf la chaîne faut savoir que le code s'enlève toutes les deux semaines donc n'hésitez pas à le remettre si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis parce qu'elle s'enlève automatiquement alors quand vous êtes dans la map ce que vous allez faire c'est tout simplement prendre un grappin déjà le grappin qui est qui est là voilà hop vous prenez un grappin ensuite vous sautez dans le combat de zone voilà et là ce que vous allez faire c'est créer une rampe pour monter au dessus du spawn 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 voilà quoi c'est capté des bails à là je vois que ça pose problème donc ce que je vais faire c'est hop une petite rampe comme ça pour monter plus haut parce que j'étais un ça me repropulser donc là quand vous êtes au dessus du spawn ce que vous faites c'est que vous avez pris de la petite le petit trophée de rocket league et regarder en bas de ce trophée il ya erne xp donc là quand vous allez appuyer sur le bouton ça va vous débloquer des xp donc bien entendu moi j'ai fait un groupe d'expérience cet après-midi donc c'est possible que vous gagnez plus d'expérience que moi ce que moi ce matin c'était plus ce matin que j'ai fait un gros glitch donc c'est possible que je vais gagner pas beaucoup d'expérience donc là je regarde sur le niveau combien je suis niveau 49 il manque 3000 xp mais j'appuie sur le bouton et là ok 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1000 1000 11000 ça continue ça continue on prend vas-y on voit on voit on voit les xp ok donc là on a 15000 xp donc logiquement vous pouvez prendre 50 mille voire peut-être plus que 50 mille xp sur cette marque mais bon moi j'ai fait beaucoup de glitch xp aujourd'hui donc c'est pour ça que je suis assez limité dans les xp d'aujourd'hui donc c'est totalement normal donc quand vous avez fait ça si vous voulez continuer à apprendre des xp donc n'hésitez pas à me dire combien d'expérience vous gagnez dans l'espace des commentaires donc c'est pas un énorme glitch mais normalement vous devriez prendre plus ou moins 50 mille xp donc n'hésitez pas à me dire combien de xp vous prenez mais quand vous avez pris les cinq les xp ici ce que vous faites c'est que vous appuyez sur option vous allez dans retour à l'accueil donc là vous attendez de retourner à l'accueil ok parfait alors ensuite quand vous êtes de retour à l'accueil attendez deux petites secondes hop vous êtes de retour à l'accueil vous venez ici vous interagissez avec le pad et vous renoter le code 8 3 etc hop vous acceptez vous attendez que l'île se charge je me met directement dans la faille comme ça je me fais téléporter directement pour perdre aucune seconde voilà quand vous êtes dans la map pareil que tout à l'heure vous notez le deuxième code donc le deuxième code ça commence par 1 5 1 5 voilà parfait c'est celui là ensuite vous mettez bien point d'interrogation v égale 104 pour la version 104 vous appuyez sur triangle pour jouer en groupe privé ou en public peu importe vous attendez que la map se charge donc voilà on attend tranquillement ok donc quand vous êtes dans la map vous appuyez sur option vous allez dans menu lancer le jeu comme ça vous n'êtes pas obligé d'attendre 5 secondes quand vous êtes ici ben vous attendez les 10 secondes parce que vous êtes enfermé dans la box on attend tranquillement ensuite on va prendre le cramponneur enfin le grappin et on va se diriger dans la zone de combat boom ensuite de là on va créer une rampe comme ceci pour aller au dessus de spawn alors j'ai c'est bizarre quand je dis spawn spawn je sais pas trop comment on dit mais bon bref quand vous êtes au dessus du spawn ben là vous appuyez sur carré comme d'habitude tout à l'heure et là on va voir si ça me redonne des xp donc là tout à l'heure j'avais gagné 12000 xp si je me souviens bien on va voir si j'en gagne plus voire moins je ne sais pas on va tester voilà j'en gagne plus 15000 ok donc là j'ai pris 15000 xp je pense que tout à l'heure j'avais pris 12000 là j'ai pris 15000 donc peut-être qu'à force de le faire de refaire le glitch en illimité peut-être que vous allez prendre plus d'xp que au début donc voilà c'est comme ça que vous allez pouvoir très hard les xp sur fortnite super facilement et très rapidement donc bien entendu c'est pas le meilleur glitch mais vous tracassez pas je vous prépare d'autres glitch donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications parce que les glitchs sur fortnite les gros glitchs en tous les cas ne reste pas longtemps donc n'hésitez pas à mettre la cloche des notifications pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos enfin bref je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ce mec et ciao peace à